afin justement d'attirer notre profil de client idéal. Voilà pourquoi la première chose que nous allons faire ici, c'est d'entrer dans un processus qui va nous permettre de définir notre profil de client idéal. Pour ce faire, je t'ai préparé un ensemble de ressources auxquelles tu as déjà accès dans ce cours, à commencer par ce document que tu vois à présent sur ton écran. Pour une meilleure expérience, tu pourrais peut-être l'imprimer, afin de pouvoir l'avoir à portée de main et l'utiliser facilement chaque fois que nécessaire. Cela étant dit, il est très important pour nous, ici et maintenant, d'appréhender quelques faits concernant la création d'une liste, c'est-à-dire une base de données de prospect, c'est le but de nos appâts, des faits aussi globaux sur le marketing en gros. Ces faits sont les suivants. L'argent ne se trouve pas dans la liste. L'argent se trouve dans la relation que tu maintiens avec la liste. Et cette relation est créée par la valeur que tu offres à cette liste. Toujours est-il que, même avec tout ça, certains abonnés de ta liste n'achèteront pas, peu importe ce que tu fais, tandis que d'autres achèteront si les choses sont bien faites. Ainsi, pour réduire au maximum ce risque, notre mission va consister à identifier les caractéristiques de personnes qui seront à même d'acheter. Ensuite, identifier en même temps aussi les caractéristiques de personnes qui ne seraient pas à même d'acheter ou que tu n'aimerais pas qu'ils achètent. De faire à ce que tous les efforts que nous allons consentir jusqu'à ce stade soient uniquement consentis pour attirer notre profil de client idéal et fièrement rejeter le reste. Entrons maintenant dans l'esprit de notre prospect. Nous sommes déterminés ici à attirer dans notre système, ou si tu préfères, dans notre business, des prospects. Parce qu'ils seraient à la recherche de solutions à leurs problèmes. Ils recherchent des résultats. Et aux fondamentaux maintenant du marketing de nous dire que pour les attirer, nous leur offrons généralement de l'information concernant une solution à leurs problèmes. Or derrière un problème se trouve toujours un désir. Et que tu le veuilles ou non, la grande majorité des actions de tes prospects vont être guidées par une seule motivation principale. Est-ce que ce que tu leur offres les rapproche de leurs désirs ? Et leur perception du fait que tu puisses les rapprocher de leurs désirs ou pas va commander leur décision. Dans toutes les situations de vente, peu importe le secteur d'activité, nous allons avoir deux grands niveaux de désirs. Il y a toujours un désir extérieur et un désir intérieur. Le désir extérieur, c'est ce que le prospect va souvent extérioriser facilement, tandis que le désir intérieur, c'est ce qu'il ne veut pas dire ouvertement pour diverses raisons personnelles. Le désir intérieur, c'est celui qui porte toute la charge émotionnelle. Chaque désir extérieur est motivé par un désir intérieur plus profond. Contrairement au désir extérieur, le désir intérieur est quelque chose d'immatériel. Ça peut être le respect, l'amour, la reconnaissance ou autre chose. Pour te donner un exemple, je vais te parler de moi. Je suis dans le business, n'est-ce pas ? Je suis appelé à vendre des biens et des services. Mon désir externe est donc de gagner de l'argent à travers la vente de biens et de services. Ça, c'est évident. Tout le monde en business veut gagner de l'argent. Mais quel est le désir intérieur qui motive mon désir extérieur de gagner de l'argent et de vouloir m'enrichir ? Pour le découvrir, une technique efficace consiste à se poser tout simplement la question de savoir pourquoi je veux gagner de l'argent. En ce qui me concerne, je suis assez clair sur ma réponse parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, presque depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat. Si bien que je pense être arrivé à une réponse qui me met en accord avec mon être mental, mon être physique et spirituel. Désir extérieur, je veux m'enrichir. Désir intérieur, je veux la liberté. En d'autres termes, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse de façon ultime, mais la liberté multidimensionnelle que l'argent est capable de me procurer. La liberté déjà vis-à-vis de l'argent lui-même. La liberté de choix. La liberté d'avoir ce que je veux, quand je veux, où je veux, sans demander la permission à qui que ce soit. La liberté de vivre comme je veux, où je veux et avec qui je veux. La liberté d'aider et de redonner à la communauté comme je l'entends. Et je peux continuer sans m'arrêter, mais le mot clé, c'est liberté. Pour revenir à nos moutons, comme on dit dans la rue, prenons en guise d'exemple la phrase suivante. Si je pouvais juste arrêter de m'essouffler à courir derrière des clients difficiles et attirer plutôt vers moi de meilleurs clients, ma vie serait plus agréable et plus épanouie. Peu importe les éléments que tu vas trouver pour toi, pour ton cadre, te concernant, l'idéal, c'est de réduire le tout à un seul mot. Et même dans ce cas-ci, où un chef d'entreprise se répéterait cette phrase, la vérité c'est qu'il ne recherche qu'une seule chose, la liberté. Il veut être libre, il veut se libérer des mauvais clients, attirer de meilleurs clients et se concentrer uniquement sur ces clients-là afin de croître beaucoup plus vite, sans stress et avec beaucoup d'indépendance et de souveraineté. Cela nous introduit à la notion d'une certaine dualité qui doit exister. Cette dualité consiste au fait que nous devons prendre position pour quelque chose. Et à travers ce quelque chose, il y a ce fameux mot qui résume le désir intérieur de notre audience. En même temps, nous devons aussi prendre position contre quelque chose. Ce pour quoi nous prenons position doit attirer notre profil de prospect idéal et ce contre lequel nous nous érigeons, pardon, doit naturellement nous éloigner du genre de prospect que nous ne voulons pas. Par exemple, si l'une de nos valeurs, c'est de penser que le travail doit forcément découler d'un, disons, le résultat doit forcément découler d'un travail et que nous ne souhaitons attirer que des clients qui ont déjà intégré cette valeur. Alors, nous prendrons systématiquement position pour le travail et position contre la facilité et la paresse. Ainsi, dans notre message marketing, nous allons clairement communiquer cela en disant par exemple que notre produit, notre service, notre méthode, notre système est conçu pour les gens qui sont conscients du fait que chaque résultat devrait être la conséquence d'un travail, d'un investissement. De ce fait, ceux qui croient en la facilité et aux effets de la baguette magique n'ont quasiment zéro chance de réussir avec notre produit ou notre service. Est-ce que tu vois comment cette dualité introduit en même temps les notions de magnétisme, d'attraction et de répulsion ? Est-ce que tu vois comment cette notion de dualité nous permet d'attirer les gens que nous voulons, notre profil de prospect idéal et de repousser les personnes dont nous n'avons pas besoin ? Mais avant de terminer cette vidéo, je vais te présenter un autre exercice qui va vraiment t'aider à identifier ton audience. C'est un exercice très important que tu dois absolument faire parce que notre but ultime avec ce cours, c'est d'influencer notre profil de prospect idéal à acheter, afin qu'ils achètent. Et ça, c'est presque impossible à faire sans connaître qui est vraiment notre prospect idéal. C'est le problème que cet exercice va t'aider à résoudre. J'ai appelé cet exercice création d'avatar. Et comme j'ai dit, tu as les ressources, le document que tu vois, ce que tu vois affiché à l'écran là, c'est une ressource que tu as déjà, que je t'ai mis déjà dans ton cours. Donc, il y a un ensemble de ressources, de documents dont tu as accès. Là, je montre juste une image pour te donner une idée. Le document complet se trouve dans ton cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !